– Les seniors de Sarguemines fêtent le début des Jeux paralympiques. Les habitants de la résidence du centre ont disputé une rencontre de boccia. C'est une discipline paralympique apparentée à la pétanque qui se pratique à Sarguemines depuis 7 ans, notamment par un groupe sacré champion de Moselle. La nouvelle ère de jeu de l'étang d'Asselfort est officiellement inaugurée. Les nouveaux aménagements ont déjà séduit les enfants cet été et une partie de l'ère de jeu est adaptée pour les enfants PMR. Une seconde vie se profile pour la chapelle de Puclange au lac. Des travaux d'envergure sont en cours pour la rénover du sol au toit tout en conservant son aspect historique. Le chantier recourt à des techniques ancestrales. Des concerts et des expositions pourront ensuite y être organisés. Cannabis partiellement légalisé en Allemagne, le code de la route s'adapte à la nouvelle législation. Fin de la tolérance zéro au volant. Les automobilistes de plus de 21 ans, titulaires du permis depuis au moins 2 ans, peuvent conduire avec un taux de THC inférieur à 3,5 nanogrammes par millilitre de sang. Dans les environs de Sarguemines, on donne. Le groupe Facebook, dont avant déchetterie Sarguemines et Environ, créé il y a seulement quelques mois, regroupe déjà 11 000 personnes. – Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va aussi s'intéresser aux cigognes. Les plus connus sont à Sarralbes et notre invité est leur plus grand fan, Dominique Klein, alias Monsieur Cigogne. On fera le point tout à l'heure sur une saison calamiteuse pour les cigogneaux. On commence avec des nouvelles plus réjouissantes. Les Jeux paralympiques sont lancés. Hier soir avait lieu la cérémonie d'ouverture. Et aujourd'hui démarrent les premières épreuves. Parmi elles, la boccia, c'est une discipline handisport qui s'apparente à la pétanque. Ce sport est pratiqué par les seigneurs de la résidence du centre à Sarguemines. Et hier, ils se sont lancés dans un petit tournoi avec des élus locaux. Reportage de Marie-Morgane Pires. – Et ben le fait ! – Oui ! – Oui ! – Oui ! Finale des Jeux ! – Finale au sommet. Les habitants de la résidence du centre à Sarguemines ont voulu célébrer l'ouverture des Jeux paralympiques en participant à une rencontre amicale de boccia. Tout un symbole, puisque ce sport fait partie des disciplines représentées lors des Jeux. – Ouh ! Alors, c'est là, c'est là, il n'y a pas mieux. – Les seigneurs pratiquent la boccia depuis 7 ans à la résidence. Le groupe a même été sacré champion de Moselle lors d'un tournoi dans le cadre de Moselle Sport Senior. – Certaines personnes qui pratiquent à moi ne veulent pas que je ramasse les boules. Elles font l'effort d'aller ramasser elles-mêmes. Donc, encore une fois, je me bouge. – Les seigneurs, qui ont profité du cadre de l'esplanade du casino, n'ont pas perdu leur esprit de compétition. – Oui ! Oh, Thomas, je te dis pas ! – Oh, Thomas, je suis seul ! – Pour les résidents, c'est important d'avoir la possibilité de pouvoir pratiquer une activité physique. – On se sent moins nul, parce que comme je suis malvoyante, bien sûr, elles vont souvent à côté aussi. Mais quand elles rentrent, je suis contente aussi. Et puis, comme c'est un jeu, on n'est pas en tournoi olympique ou comme ça. Alors, ça fait quand même plaisir de participer. – Il y a quand même deux centenaires, là. Il y a deux dames qui ont plus de 100 ans. Et notamment Ruth, qui vient de nous dire qu'elle est très fière, parce que ce matin, elle a joué sans lunettes. 100 ans, quand même. – Il fallait pas l'énerver, là ! – Les résidents pourront suivre, dès aujourd'hui, sur leur télévision, les épreuves de Boccia aux Jeux paralympiques. – On applaudit Michel ! Oh là là ! C'est magnifique ! – Depuis quelques semaines déjà, les enfants peuvent aller se défouler sur la nouvelle ère de jeu près de l'étang de Hasselfourt. Elle a été inaugurée hier par le maire de Beach, la sous-préfète, la conseillère régionale, des élus municipaux et des représentants des entreprises Grébile et Images qui ont réalisé l'ère de jeu. Émilie Azel a assisté au coupé de ruban. – Pendant que certains dévalent les toboggans, d'autres participent au coupé de ruban tricolore pour l'inauguration du nouvel espace de loisirs pour enfants. – Bonsoir, merci, merci. – La ville de Beach a installé une nouvelle ère de jeu. De tous nouveaux aménagements qui viennent remplacer l'ancienne ère vieillissante. Et ce, pour le bonheur des petits et des grands. – Je pense que ça change de la dernière fois, vu que maintenant, vu que c'est nouveau, il n'y a pas trop de chances de se faire mal. Donc oui, c'est bien. – Ça fait un petit moment qu'on n'était pas là. Donc j'étais là avec mes filles. Ça, c'est mes petites filles. Et c'est la première fois que je reviens depuis quelques années. Franchement, c'est super beau. – C'est vrai qu'on était un peu déçus quand on est venus avec les enfants puisqu'à l'époque, on ne les avait pas. Donc on était là, oui, vous allez voir le lac, le jeu. C'est vrai qu'on a été un peu déçus de voir l'état dans lequel c'était. Et là, pour moi, c'est une première aujourd'hui de venir ici. Je suis quand même agréablement surprise de voir. Enfin, je trouve ça super sympa, quoi. Sur le thème pirate avec le bateau, le sable. Je trouve ça même limite mieux que ce que c'était avant. L'espace va encore s'étoffer avec l'ajout de balançoires et peut-être d'une tyrolienne. Au moment d'imaginer ce nouvel espace de loisirs, plusieurs éléments étaient importants aux yeux de la municipalité. Ce qui était important, c'est que tout d'abord, il y ait une accessibilité à l'ensemble du public. C'est pour ça qu'on a aussi souhaité mettre des structures qui soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le développement durable, l'écologie, donc le choix des matériaux, c'était une des orientations importantes. Et puis, favoriser ce qui était déjà le cas préalablement, mais c'est l'attractivité, pas seulement sur le territoire de la commune, puisque les gens qui viennent à l'étendance de la Slefourte, il y a aussi de l'extérieur, il y a de nombreux touristes. Donc, c'était aussi de favoriser au travers d'une structure qui soit une structure d'accueil plus adaptée, plus moderne, plus innovante, de nouveaux publics. Pour rappel, le projet a coûté 158 945 euros, subventionné à hauteur d'environ 61%. A cela va s'ajouter le coût des balançoires et de la potentielle tyrolienne. Autres travaux et d'un autre genre devenus trop vétustes, la chapelle du cimetière de Putel-en-Jolac est en cours de rénovation. De la toiture au dallage, tout ou presque va être refait. Reportage de Dimitri Clos. La chapelle s'offre un second souffle. L'un des derniers bastions historiques de Putel-en-Jolac est en pleine rénovation. Un chantier qui a débuté en juin et qui doit permettre de moderniser ce bâtiment tout en conservant son aspect historique. On a décidé d'entreprendre des travaux de rénovation de cette chapelle complète avec la toiture, son clocheton, également le crépit extérieur et le bâtiment adjacent également entièrement refait. Ainsi que l'intérieur de la chapelle qui contient un hôtel qui est classé à l'inventaire des monuments historiques. C'est un bâtiment historique, comme je le souligne, c'est une importance pour la ville, les gens y sont attachés et puis ensuite on y trouvera un usage intéressant, culturel qui participera au développement à la fois culturel et touristique de la ville. Le toit a été changé, la façade repeinte, mais les travaux ne sont pas encore terminés. En effet, il reste à refaire tout l'intérieur. Un chantier plutôt délicat puisque des techniques ancestrales seront utilisées. Dallage des façades au niveau de la taille de pierre et en même temps, sonder la problématique que connaît cette chapelle suite à deux siècles d'existence. Il y a quelques signes de vieillissement que la commune a souhaité préserver et garder un patrimoine. En phase d'achèvement, ces travaux doivent se terminer en septembre et devraient coûter 100 000 euros. Des subventions seront versées par la DETR, la Fondation du Patrimoine et par la région. A long terme, ils vont permettre d'organiser différentes manifestations comme des concerts et des expositions. Du nouveau sur les routes, en Allemagne, la conduite est désormais autorisée pour les consommateurs de cannabis, mais uniquement sous certaines conditions. Le taux de THC ne doit pas être supérieur à 3,5 nanogrammes par millilitre de sang. Si ce taux de THC est dépassé, les conducteurs risquent une amende de 500 euros et l'amende est doublée si la conduite se fait en plus sous l'emprise de l'alcool. Les contrevenants pourront aussi être sanctionnés d'une interdiction de conduire pendant un mois. Ces règles s'appliquent uniquement aux automobilistes de plus de 21 ans et titulaires du permis depuis au moins deux ans. Pour les jeunes conducteurs, ça reste tolérance zéro. Cette évolution intervient suite à la légalisation partielle de la consommation de cannabis entrée en vigueur le 1er avril en Allemagne. A Sarguemines, le don à la cote, près de 11 000 personnes ont intégré le groupe Facebook « Don avant déchetterie, Sarguemines et environ ». Créé il y a seulement quelques mois, les gens y proposent toutes sortes d'objets sans rien demander en retour. Une manière de se débarrasser d'articles devenus encombrants pour en faire profiter d'autres personnes. Guillaume Dumontagne nous en dit plus. Les enfants ont grandi, Laurence Burgé n'a plus l'utilité d'avoir tous ses habits. Hier après-midi encore, elle organisait une présentation dans son jardin et s'apprêtait à recevoir plusieurs personnes qui, elles, ont besoin de ses vêtements. La donatrice et les receveuses potentielles ont fait connaissance sur Facebook. Elles sont inscrites sur le groupe « Don avant déchetterie, Sarguemines et environ ». Sur les trois personnes attendues, une seule est venue et elle n'a pas fait le voyage pour rien. Elle est repartie du jardin avec les bras remplis d'habits et pour zéro euro. Des vêtements qui l'aideront à habiller ses enfants, en prévision notamment de l'hiver. De son côté, Laurence a fait un peu de place dans ses placards. C'est des bons et loyaux services finalement. On donne ce qu'on a en trop, ce qui ne nous sert plus. Et puis dans l'autre sens, on peut récupérer des petits objets, des petites choses qui peuvent être utiles. C'est le côté convivial, on va dire, qui me plaît. Et puis voilà, le fait de récupérer, de ne pas jeter les objets. Donc c'est un esprit un petit peu durable par rapport à l'écologie aussi, c'est intéressant. C'est Sarah Reb qui a eu l'idée de créer ce groupe Facebook, à partir duquel s'échangent toutes sortes d'objets. Des habits, des livres ou encore des pierres. En six mois d'existence, il rassemble aujourd'hui près de 11 000 personnes. C'était à la base un groupe familial, un groupe pour les proches. Et au final, ça a eu un énorme succès en très peu de temps. Aspect positif des réseaux sociaux, les personnes discutent directement entre elles et les échanges se font de main à main. Effet négatif, la gestion du groupe prend du temps, notamment en ce qui concerne le contrôle des publications. Oui, il y a beaucoup de modérations qui sont faites. C'est pour ça que j'ai pris l'aide d'une amie, Morgane, pour m'aider à modérer. On est obligé de faire souvent des rappels à l'ordre, pas de vente, pas d'insultes, le respect, la bienveillance, être ponctuel au rendez-vous, supprimer les annonces quand elles ne sont plus d'actualité. Cette modération est en quelque sorte un travail bénévole quotidien. Plusieurs dizaines de posts sont publiés chaque jour. Et notez qu'un groupe Facebook similaire existe dans le Pays de Beach. Il s'appelle tout simplement Avant-Déchéterie Pays de Beach. Et il remporte lui aussi un franc succès puisqu'il a réuni plus de 9000 membres en à peine 8 mois d'existence. En cette période de rentrée, profitez-en pour rejoindre une association. Elles sont nombreuses dans le secteur. Pour faire connaître celle de Beach, la commune innove en organisant son premier forum des associations. Ce sera ce samedi de 14h à 18h au quartier Tessier. L'occasion d'échanger avec les membres, de voir des démonstrations et de participer à des ateliers pratiques. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre choix et vous inscrire. Dimanche à Ambar, ce sera le paradis pour les fans de voitures anciennes. Le festival organisé par l'amicale des voitures anciennes d'Ambar et Environ reprend du service après 4 années blanches. La 14e édition se déroulera toute la journée aux abords de la salle polyvalente avec l'exposition de nombreux véhicules, des bourses aux pièces et un concours d'élégance. Week-end champêtre à Sarguemines. L'association des citoyens de Velfordin célèbre la fête de la moisson. Rendez-vous samedi soir à la maison de quartier de Velfordin pour le bal champêtre, animé par l'orchestre Facile à danser, à partir de 19h. Attention, en revanche, si vous voulez participer au déjeuner convivial le dimanche midi, c'est sur réservation. Les arboriculteurs de Puclan, je vous invite à une journée festive dimanche au Verger École. Le repas de midi est sur réservation. L'après-midi, vous pourrez découvrir le savoir-faire arboricole à travers une visite guidée du Verger. Les arboriculteurs vous montreront aussi l'alembic et feront des démonstrations de greffe à 15h et à 16h. Côté culture, la compagnie Autant des mots prépare son spectacle de Radio Camarais qui aura lieu le 6 décembre à l'hôtel de ville de Sarguemines. Ce sera une œuvre participative. Le public est mis à contribution dès la préparation. Exemple, ce dimanche après-midi au Moulin de la Blise à Sarguemines. Vous pouvez y participer dans toutes les langues. Rendez-vous à 15h30. Dernière étape pour le festival Les Etendards. L'édition 2024 s'achève samedi soir à Remeran-les-Putelanges avec un concert du groupe Les Scarabées. Ils reprendront les plus grandes tuves des Beatles ainsi que des titres moins connus. Entrée libre comme pour tous les événements de ce festival. Enfin, direction Calouse dimanche pour un concert à 16h dans l'église Saint-Floriant. Le Chœur Allegria, dirigé par Geneviève Sattler et accompagné au piano par Anne Kinn, interprétera 21 chants d'inspiration chrétienne ou profane. Environ 1h30 de concert en entrée libre avec Plateau à l'entracte au profit de la paroisse. Voilà donc de quoi bien occuper votre week-end qui devrait être radieux. Voici déjà un aperçu de la météo pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modérabita reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde. Mardi soir à la tombée de la nuit, vous avez peut-être pu observer un phénomène étrange. Comme une météorite qui traversait le ciel, mais il s'agissait en réalité d'un satellite Starlink qui s'est désintégré en entrant dans l'atmosphère. Une boule de feu suivie d'une longue traînée ont donc pu être observées dans le ciel du Grand Est et de nombreux internautes ont pu partager ces images sur les réseaux. Et si vous regardez le ciel demain, vous y trouverez surtout le soleil et un grand ciel bleu. On conserve une météo estivale avec une chaleur bien présente. Les minimales iront de 19 à 20 degrés et les maximales de 30 à 31 degrés. Demain, nous fêtons les fiacres et il fera jour de 6h45 à 20h18. Passez tous une bonne journée et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je sens que je vais finir dans des bêtisiers, mais bon, vu l'invité du jour et vu tout ce qu'il a amené comme décor, comme chapeau, on ne pouvait pas y couper. On a décidé de se mettre aux couleurs des cigognes. Ça fait bleu-blanc-rouge en plus pour les Jeux paralympiques. C'est parfait. Dominique Klein, 2024, c'est une année record pour les cigognes. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait penser ici à Sarralbes avec l'explosion du nombre de nids. 60 nids, 60 couples cette année à Sarralbes, c'est un record. C'est un record, oui. On monte de 4-5 nids chaque année. Là, on a pris 10 nids en une année. Ok. Et avec du coup, le bruit qui va avec, la joie qui va avec, les déboires qui vont avec, et puis aussi avec les œufs. Et malgré tout, pourtant, cette année, ça s'est avéré être une saison catastrophique pour les cigogneaux. 80 % sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, on a eu un mois de mai épouvantable. On a eu 225 mm d'eau en un mois. Surtout le fameux week-end de la Pentecôte. Oui, quand il y a eu les inondations aussi. Voilà, sur Puitelange, sur Sarralbes, Sargumines, partout. Et puis on voit sur l'image de la webcam, même la goutte de pluie sur l'objectif, tellement il y avait de la pluie partout. Oui, il a plu tout le mois, pratiquement, presque un jour sur deux, voire presque tous les jours. Et les cigogneaux sont morts de froid, morts d'hypothermie. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de catastrophes dans les nids. À force d'être mouillés, ils n'arrivent pas à sécher, du coup, ils n'arrivent pas à se réchauffer, c'est ça ? Voilà, les adultes reviennent au nid, ils sont tous mouillés. Ils se couchent sur les poussins, parce qu'on appelle des poussins, quand ils sont tout petits. Alors, on leur apportait du chaud, on leur apporte du froid. Alors, avant que les plumes soient en contact, ou la peau soit en contact avec les petits, entre-temps, ils ont le froid, plus la pluie, plus le nid qui est mouillé par en dessous. Donc, c'est une catastrophe, cette année. C'est trop pour des petits cigogneaux. Alors, il y a un nid que tout le monde a pu observer de près, comme d'habitude, c'est celui qui est sur le toit de la mairie de Sarralbes, avec la fameuse webcam, et qui est occupé par le plus célèbre couple de cigognes, Maurice et Mélodie. Il y a même leur effigie, ici, sur le plateau. Alors, Maurice et Mélodie, dans leur nid cette année, il y avait six œufs. Combien de cigogneaux ont survécu ? Oui, c'était une année exceptionnelle. Six œufs et six cigogneaux à la naissance. Ça, c'était une première. Des fois, on a eu six œufs, mais en général, la femelle ne s'en occupe pas trop. Et là, la femelle et le mâle, parce qu'ils couvrent tous les deux. Il y a parité chez les cigognes. Et on a eu six cigogneaux à la naissance. C'était exceptionnel. – Donc, ça partait bien. – Les feux, les voyants étaient ouverts, tout était bien. Mais la météo n'a pas été de la partie. Encore ce fameux mois de mai, qui a détruit des nichés, qui a détruit partout. – Alors, sur les six, combien ont survécu ? – Sur les six, il en restait deux. Deux, on y est encore il y a un mois. – Et puis, sur ces deux, il y en a un qui vit sa propre vie, qui est parti de lui-même. Et un, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y en a un, il n'arrivait pas à prendre de la force. Il lui manquait des plumes. D'ailleurs, il l'avait appelé, sur l'internaute, il l'avait appelé plume cassée ou un truc comme ça. Les plumes ne poussaient pas correctement. Mais c'est dû à l'excès d'eau. C'est toujours la même chose. Et il n'arrivait pas à sortir du nid. Donc, s'il ne sort pas du nid, il est perdu. Un jour, il a saudé du nid, il est parti, il a plané, il a atterri sur une terrasse, chez une dame, qui m'a appelé à 7h du matin. Moi, je l'ai cherché toute la soirée, je ne le trouvais pas. Mais c'est évident, il était dans une maison, sur une terrasse privée, il est rentré sur une terrasse. Et je l'ai récupéré à 7h du matin, et je l'ai transporté en centre de soie. – Oui, parce que quand on récupère comme ça un cigogneau, qu'est-ce qui se passe ? Il ne s'agit pas de l'adopter. – Non, c'est impossible. De toute façon, c'est impossible. Déjà, c'est interdit. C'est une espèce protégée. Et les seules personnes à l'habilité pour s'en occuper, ce sont les centres de soins. Or, on en a deux dans la région. Il y a le Gornard à la Petite-Pierre, et il y a le CSFL, c'est-à-dire le centre de sauvetage de soins pour la faune Lorraine, à Val-le-Roy. C'est l'autoroute de Paris, à côté de Brié. Donc, on a l'un des deux. Et moi, comme je montais à Metz ce jour-là, tout simplement, je l'ai porté à Brié. – Et alors là-bas, qu'est-ce qui s'est passé ? – Alors là-bas, ils ont aménagé une grande volière de 50 mètres de long. On lui a aménagé un nid. Et donc, on lui a donné à manger. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il mange. Il faut qu'il mange, il faut qu'il mange pour prendre des forces, pour pouvoir s'envoler. Parce que quand il décolle du nid, c'est facile, il plonge. Mais après, pour décoller du sol, comme il est assez lourd, il faut qu'il fasse des petits bons. Et ça, il ne sait pas le faire. Alors, on l'a enfermé un mois. Ils l'ont nourri, ils l'ont soigné. Et pendant un mois, il a pris des forces. Les plumes ont eu le temps de pousser parce qu'il avait de la bonne nourriture. Et un mois après, il était top pour être relâché. Et donc, voilà, il restait la phase, maintenant, la phase bon, parce qu'on ne les garde pas en volière. C'est une espèce protégée. Le but, c'est de les remettre dans la nature. – Et donc, il a été relâché, là, cette semaine ? – Voilà, il a été relâché lundi, effectivement. Donc, Alexandre Portman, qui est le responsable du centre de soins du CSFL à Valerois, m'a téléphoné, il m'a dit, tu ne peux pas trouver un endroit sympa où on peut les lâcher. Donc, j'ai choisi, on le voit à l'image, j'ai choisi cet endroit parce qu'il y a plein de cigognes là-haut, parce qu'on aurait très bien pu les lâcher à Saralb ou à Sargumine, par exemple, mais ils auraient été perdus. Ils n'ont pas de congénères. Pas en ce moment, ils n'ont pas beaucoup. Alors, on l'a lâché là-bas parce que là-bas, il y a toujours, toujours des cigognes dans le coin. On l'a lâché là-bas, elles ont marché un quart d'heure, 20 minutes, et d'un seul coup, elles ont pris leur envol et elles sont parties. – Et donc, ce cigognon, vous allez continuer de le suivre, vous l'avez bagué, je suppose ? – Non, malheureusement, je n'ai pas pu le baguer parce que le programme bagage est arrêté en Moselle, mais j'ai fait une demande pour l'an prochain. J'espère pouvoir rebaguer les cigognos du Nid et pas mal de cigognos en Alsace-Lorraine. – Et alors, à Saralb, est-ce qu'il y a des cigognes sédentaires ? – Oui, il y a à peu près une vingtaine de cigognes qui restent tout l'hiver. Mais dans les années à vie, on va en avoir de plus en plus. On se rend bien compte que les hivers changent, le changement climatique est là, il fait beaucoup moins froid. Alors, pourquoi partir à 3 000 km alors qu'elles trouvent la nourriture ici ? – Mais celles qui sont parties, par exemple, est-ce que vous pensez qu'elles vont revenir en sachant ce qui s'est passé cette année avec cette dose de pluie, avec tous ces petits cigognos qui sont morts ? – Oui, c'est juste une année noire pour les cigognes, mais il y a des couples qui vont se séparer, elles vont divorcer. Malheureusement, quand il y a un problème dans la reproduction, puisqu'elles viennent chez nous pour se reproduire. Et quand il y a un souci dans la reproduction, le couple souvent se sépare. Alors, on va avoir des couples qui vont peut-être partir à gauche ou à droite, mais en général, elles vont toutes revenir quand même. Il y aura des échanges de nids, peut-être des échanges de partenaires, peut-être. – Donc, on va avoir des surprises aussi du côté de Maurice et Mélodie ? – Peut-être, peut-être. Chaque année, il y a toujours une deuxième mélodie qui arrive toujours un petit peu avant la première. – Qui essaie. – Et elle essaie de passer à la télé. – Alors, cette année, ça a été catastrophique, vraiment une hécatombe du côté des cigogneaux. Est-ce que c'était quelque part géographiquement suffisamment localisé ? Est-ce que c'était finalement quelque part juste une année comme ça ? Ou bien, est-ce qu'il y a vraiment un risque que ça mette en péril les cigognes ? – Alors, en péril, non, parce que les cigognes… Il y avait 11 couples en France en 1974. Maintenant, il y a plus de 4 000 couples. Dans ce côté-là, on n'a aucun souci. Les années se suivent, ils ne se ressemblent pas. Depuis que je bague des cigogneaux, c'est la deuxième fois que j'ai le problème. Mais comme cette année, je n'ai jamais eu ça, il n'y a pas de risque. Donc, ce qu'il y a, c'est que dans 3 ans, quand elles vont vouloir s'installer dans la région, il y aura moins d'installations puisqu'il y a moins de cigognes. Mais il n'y a pas de souci autrement de ce côté-là. La cigogne se porte très bien. Les gens aiment les cigognes. On voit de plus en plus. Tout le monde veut voir les cigognes de Sarralbes. – Et puis, on va continuer à les regarder avec la webcam, même si ce ne seront peut-être plus Maurice et Mélodie, qu'il n'y aura peut-être que l'un des deux avec une autre cigogne. Il y a du neuf aussi de ce côté-là. Vous continuez, il y a des demandes tout le temps, c'est ça ? – Constamment, oui, constamment. Maurice, le fait de leur donner des prénoms, déjà, c'est ça qui plaît beaucoup aux gens. Les gens aiment bien s'identifier. En plus, Maurice et Mélodie, ce sont des prénoms bien cocorico français, bien sympas. Et c'est peut-être pour ça que les gens s'intéressent de plus en plus. Il faut voir le courrier qu'on a à la commune de Sarralbes. Je ne sais pas, les gens nous demandent si ça doit être reconnu comme d'utilité publique ou c'est un médicament où les gens qui s'embêtent chez eux à la maison regardent la vie. – Et même les étrangers qui s'y intéressent. – Énormément, énormément, les Français et les Allemands, beaucoup d'Allemands. Et maintenant, même les Américains, comment ça s'y intéressait ? Alors, il y a le souci du décalage horaire, mais avec la commune de Sarralbes, on est en train d'essayer de trouver une solution. – Il va falloir proposer de regarder en replay ou en faux direct pour qu'ils puissent regarder à leurs horaires. – On ne va pas les faire se lever à 3h du matin pour regarder Maurice en train de s'amuser dans une nid. Ça fait peut-être beaucoup. – Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné en direct sur Mosaïque Cristal. Demain, vous retrouverez Marie à l'antenne à partir de midi. – Sous-titrage ST' 501